Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, cours d'astrologie sur les conjonctions de la planète Saturne. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une brève, je dis bien brève, description de ce que signifie Saturne en astrologie. Et dans un second temps, je vais vous parler des conjonctions de Saturne en allant du Soleil jusqu'à Pluton. Donc, tout d'abord, que signifie la planète Saturne ? Saturne représente le temps, la privation, la structuration, l'introspection, la concentration, la réalité, la persévérance. Elle représente aussi les sages, la connaissance, la vieillesse. Le temps, c'est là où on a des blocages, où on a des limitations. C'est là où on prend le temps pour maturer. Ce sont nos peurs, nos interdits, c'est là où on se sent coupable. Là aussi où on est responsable, adulte, c'est ce qui nous structure. Néanmoins, les aspects de Saturne sont des aspects forts et souvent difficiles, qu'il s'agisse de transit ou d'un aspect fixé à la naissance. Comme toutes les planètes lentes, Saturne revient à peu près toutes les 29 ans sur sa position de naissance. Il a le temps donc de fixer des événements, de leur donner une durée. Il ne faut pas oublier qu'il est traditionnellement associé au destin. On l'appelait jadis le grand maléfique, mais c'était ne pas tenir compte de sa fonction constructive, de sa nature de grand architecte. Sans lui, rien ne durerait, rien ne prendrait racine dans le temps. Donc ici, on parle de la conjonction, et la conjonction, elle est faste, mais ambivalente. La conjonction, soleil, Saturne. Si, bien sûr, le soleil est pris dans sa symbolique paternelle, on voit qu'ici, l'image, la fonction paternelle sera marquée par un vide, un manque, une frustration. Le père peut avoir disparu prématurément, il peut avoir refusé toute communication, il peut avoir été simplement silencieux et distant. De toute façon, il manque. Et par conséquent, la quête de l'identité, pour celui qui est porteur de cet aspect, sera lente, difficile et peut-être problématique. Si on prend le soleil dans sa relation au noyau d'énergie, cette conjonction de Saturne se traduira souvent par des coups de fatigue violents, profonds. Mais en général, la résistance s'améliore avec l'âge, et elle peut être excellente dans la vieillesse. Par exemple, dans un signe léger, entre guillemets, la conjonction soleil-Saturne jouera l'effet d'un heureux contrepoids. En gémeaux, par exemple, il peut donner de la patience dans le travail, de la rigueur, là où elle ne se trouve pas nécessairement par le signe occupé par le soleil. Dans un signe plus lourd comme le scorpion ou le capricorne, l'aspect un peu misanthrope et solitaire se trouvera inexorablement renforcé. La conjonction Saturne-Lune, on voit là l'enfance peut-être triste, le manque affectif lié à la mer, Lune, parfois la substitution de l'image maternelle à celle de la mer manquante, le tempérament mélancolique ou dépressif. La psyché, Lune, est ici douloureusement marquée par Saturne et souvent de façon très inconsciente. C'est pourquoi il est plus difficile de lutter contre ce courant, un tantinet mélancolique qu'elle implique. C'est parfois le deuil dans l'enfance, peut-être la perte de la mer, la mer non affectueuse ou si malheureuse et si triste qu'elle installera à jamais le doute devant le bonheur. Mer peut-être seule, abandonnée ou refusant sa tendresse. De toute façon, la trace laissée par cette conjonction sera toujours profonde, sans doute même indélébile. Celui qui la porte échappera difficilement à ce qu'on appelle le complexe d'abandon. Il aura lui-même du mal à se donner, la peur étant là, inscrite au plus profond de son âme. La conjonction Saturne-Mercure Ici, la conjonction est ambivalente. Elle peut favoriser la concentration d'esprit, la réflexion, la pensée abstraite, la profondeur du jugement. Mercure est avant tout l'outil de communication, l'instrument de l'intelligence. L'association de Mercure à Saturne peut ici approfondir et donner du poids à la réflexion. Mais parfois, Mercure étant aussi l'outil de la parole, la conjonction de Mercure à Saturne pourra entraver l'aisance verbale, intérioriser le discours. Ce seront les sujets bons à l'écrit, mauvais à l'oral, par exemple, parce qu'il leur faut du temps pour réfléchir et qu'ils refusent toute superficialité à leurs propos. L'association sera donc plus favorable à l'étude des sciences exactes qu'à la poésie, à l'esprit de géométrie plutôt qu'à l'esprit de finesse. La rigueur est reine, le brio n'est pas recherché, mais l'efficacité. La conjonction Saturne-Vénus, ce n'est peut-être pas un aspect très heureux, mais il y a pourtant un moyen de l'utiliser d'une façon positive. La conjonction Saturne-Vénus ne peut que servir des rapports affectifs fondés sur une importante différence d'âge, peut-être. C'est l'expérience du jeune homme avec une maîtresse plus âgée qui lui révélera l'essentiel sur lui-même, ou les amours de la jeune femme avec un homme père qui lui assurera une longue sécurité affective. Mais ce n'est jamais un rapport fou, un rapport d'éclatement et d'explosion passionnés. Le plus souvent, la conjonction de Saturne à Vénus marquera la prédisposition à la frustration affective, une certaine solitude morale, la difficulté à nouer des contacts. Parfois aussi, une difficulté à extérioriser ses sentiments, à s'abandonner, à se laisser aller à ses élans. La sexualité est quelque peu refroidie par Saturne, mais là encore, il importe que d'autres éléments viennent confirmer un tel diagnostic. Chez l'artiste, ce sera la marque d'une rigueur et une impossibilité à donner dans le goût du jour et la mode qui règne. Il suivra sa voie, aride, solitaire, et refusera toute concession. Matériellement, rien ne sera jamais facile à celui qui possède cette conjonction, mais il sait se contenter de peu. La conjonction Mars-Saturne. Ici, l'aspect est essentiellement contradictoire. Mars qui est primaire, rapide, impulsif, est ici à coquiner à Saturne, lent, réfléchi, secondaire. Parfois, la conjonction permettra une régulation du rythme, freinera les impulsions martiennes, activera les lenteurs saturniennes. Mais il y a tout de même dissociation du rythme profond. Vérifiez bien si elle se situe dans vos maisons de santé. Maisons une 6, 12, parfois 8. Parce que cette conjonction fait souvent apparaître quelques ennuis. Mars fait naître l'inflammation, la fièvre, l'irritation. Et Saturne, comme on dit, peut chroniciser ses effets. Bien soutenue, par contre, cette conjonction peut offrir une grande résistance morale, beaucoup de courage, la force d'affronter les épreuves. Mal soutenue, peut-être quand elle est bousculée par Uranus, aggravée par Pluton ou dissoute par Neptune, elle peut exposer à de pénibles expériences. Donc là, on passe avec les planètes les plus lentes. Donc, c'est des planètes de type générationnel qui touchent plus des générations. Mais elles peuvent être importantes dans votre thème selon les aspects qu'elles forment et la maison que cette conjonction occupe. La conjonction Saturne-Jupiter. Un équilibre est possible ici. Le pessimisme de Saturne est ici corrigé par l'optimisme de Jupiter. L'introversion de Saturne est ici compensée par l'extraversion de Jupiter. Dans cette conjonction, on trouve souvent des êtres qui réussissent bien sur le plan social et professionnel, lorsqu'ils atteignent la maturité, car cette conjonction prend toute sa force vers la cinquantaine. Il y a certes quelques contradictions à résoudre, mais le temps permet cette évolution positive. Il semble que ces deux planètes, ensemble, favorisent tout travail d'organisation, d'administration, de gestion. Elles permettent solidité, progression, structuration et expansion. La conjonction Saturne-Uranus. La contradiction ici est bien plus forte encore. Au mieux, la conjonction des deux planètes favorisera la synthèse entre des valeurs traditionnelles, passées, stables et constructives et des valeurs révolutionnaires, novatrices, tournées vers l'avenir et le risque. Le résultat peut être génial. Par exemple, en première maison, il donnera une ouverture exceptionnelle et un désir irrépressible d'aller vers toutes les expériences, vers tous les types de connaissances. Mais l'aspect marque aussi un risque. Et dans des secteurs plus dangereux, attaqués par d'autres planètes, il peut exposer à des épreuves très douloureuses et très bouleversantes. Certains destins sont ainsi chahutés de façon irrésistible, explosés, bousculés, sans qu'on puisse rien y faire, si ce n'est tenter de s'adapter aux changements. Aussi violemment imposés soient-ils. C'est une conjonction générationnelle. La conjonction Saturne-Neptune, ici aussi, conjonction générationnelle. Il y a encore contradiction entre une planète hyper-structurante et une planète dissolvante. Saturne, ici, peut se mettre au service de Neptune, peut exploiter l'intuition de façon constructive, corriger les aspects trop irrationnels de la pensée. Mais il peut aussi bloquer le flot intuitif, interdire l'utilisation de cette science inconsciente, de cette ignorance inspirée. Si Saturne corrige le laxisme de Neptune, l'association est bonne. S'il entrave une dimension psychique de l'être, elle devient négative. Dans la conjonction, le jeu est ambivalent. La conjonction Saturne-Pluton, qui est une conjonction aussi générationnelle, c'est deux planètes, ici, qui sont chargées de fatalités, d'épreuves, de planètes lourdes, qui, si elles pèsent ensemble, deviennent menaçantes, surtout si elles se retrouvent dans un secteur d'épreuves, de maladies. Mais tout de même, quelle force, quelle énergie, quelle force de caractère, quelle puissance ! À celui qui le possède, rien ne résistera. Aucune ambition ne pourra être entravée. Il n'y aura jamais d'abdication. L'angoisse, la peur, le manque, deviendront autant de moteurs pour progresser, pour dépasser l'obstacle. L'aspect est dur, certes, et sans tendresse aucune, mais il signe l'effort et les puissants. Merci de votre écoute. Très agréable journée à vous !